selon les mérites de ses existences antérieures, et doit donc l'accepter. Samedi 30 mars, nous atteignons Rameshwaran, à l'extrême pointe de l'Inde, là où partent les bateaux pour Ceylan. Ce temple colossal, dont les colonnades font plus d'un kilomètre, est dédié à Rama, le héros légendaire du Ramayana. Alors j'ai laissé ma famille et j'ai tout quitté. Ça fait trois mois que je suis ici. Je fais ça pour me guérir de troubles mentaux. J'ai visité beaucoup de temples depuis le début de mon voyage. Je compte rester ici encore six mois jusqu'en octobre. Je prie le Seigneur. Quand il m'aura guéri, je rentrerai chez moi. Cet homme que nous avons rencontré dans les corridors du temple parle six langues. Il a été officier de marine et fonctionnaire des chemins de fer. Aujourd'hui, il a choisi d'être ermite et il mendie sa nourriture. Ils sont des millions comme lui à travers l'Inde, qui pour des raisons diverses ont tout quitté. Beaucoup de ces renonçants sont des vieillards qui ont été mariés, ont élevé des enfants et exerçé un métier. À la fin de leur vie, ayant rempli leur contrat social, ils s'en vont sur les routes, deviennent des errants jusqu'à leur mort. C'est une règle sainte. Plus déroutants encore sont les saddous, ceux qui, dès leur plus jeune âge, se mettent en marge de la société. Ils se groupent souvent en sectes, dont chacune a ses coutumes et ses rites propres, souvent très étranges, mêlés d'occultisme et de magie. Ce saddou, rencontré à Tanjore, récite les noms des villes et des temples qu'il a traversées du nord au sud de l'Inde. Sous-titrage Société Radio, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Ils sont bizarres, ils font peur parfois. Il y a parmi eux beaucoup d'associaux, d'instables, d'anormaux. Comme si la société s'en débarrassait en les jetant sur les routes. Pourtant l'existence de ces millions de renonçants est un aspect essentiel de la religion hindoue. L'antithèse du système des castes, une sorte de soupape de sûreté dans un univers contraignant. L'hindou qui vit dans la règle sociale est un opprimé. Toute sa vie se passe dans une hiérarchie étouffante, dans un carcan de droits et d'obligations. S'il veut en sortir, s'il veut retrouver une liberté que personne ne lui conteste, alors il devient ermite. Il se jette hors de la société et de ses règles et il choisit d'assurer son salut lui-même. En même temps il joue son va-tout. En se consacrant entièrement à la religion, il tente d'échapper une fois pour toutes au cycle des réincarnations. Ne plus jamais revenir sur cette terre de souffrance et d'illusion. Connaître enfin le bonheur ineffable de se fondre à l'univers. En voici un parmi des milliers d'autres que nous avons croisés. Je ne sais ni d'où il vient ni où il va. Connaître Si on se voit autour de lui avec la caméra, il continuera à marcher et pas une seule fois il n'aura un regard pour nous. Il suit sa route, les yeux fixés devant lui, ailleurs. Connaître 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 Bava, bava, bava A Rameshwaran, devant l'entrée du temple, les mendiants attendent la sortie des fidèles. Parmi eux, beaucoup de saddous et de renonçants. La mendicité est sacrée et c'est le devoir de tous fidèles de donner, comme fait ce dévot tatillon qui compte ses pauvres avant de répartir ses minuscules aumônes. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je ne peux pas trouver cette scène choquante. C'est peut-être l'accoutumance, l'habitude d'avoir vu si souvent des images comme celle-ci. Et puis ce jour-là, je n'avais pas envie de juger. Ces mendiants, dont beaucoup sont des mendiants volontaires, ils symbolisent ce refus du monde et de la réalité matérielle qui est une constante de l'Inde. Ils sont une partie d'un tout, qu'on accepte ou qu'on refuse en bloc. Au cours du voyage, nous avons souvent vu des mendiants, mais nous avons rarement pu les filmer. Toujours quelqu'un s'interposait. Et c'était toujours quelqu'un qui parlait anglais, un indien des villes. Les autres ne trouvaient rien d'anormal à ce que nous filmions la vie quotidienne. Mais eux, les indiens anglicisés, qui ont appris à penser comme nous, ils avaient honte. Non pas honte de cette réalité qui, au fond, ne les choquait pas, mais honte que nous la filmions.